Salut à tous, c'est Ashikara, et aujourd'hui, visiblement, je ne vais pas respecter les principes que je me suis fixés. Ouais, là-bas, je suis pas censé parler en face-cam, uniquement de la voix-off. Mais bon, vous savez, des fois, je ne parle même pas de premier niveau dans mon émission qui leur est consacrée, alors bon... Du coup, je peux vous parler en face-cam. Salut à tous, c'est Ashikara, et vous regardez Touch My Level 1, consacré à Metal Gear Solid V. Mais, tu donnes pas le nom du jeu du jour ? Bah si, je viens de le dire, là... T'as pas entendu ? Bah bah, j'ai rien entendu. Ouais, mais ça, c'est parce que t'es pas attentif. Vous savez, lier le fond et la forme, c'est pas évident. Aujourd'hui, je veux vous parler de MGS5. Je peux très bien vous mettre des passages du jeu et parler par-dessus. Ou alors, me filmer en train de jouer, avec des plans sur ma tête, sur la manette. Ou alors, je peux faire mine de faire le montage de cette vidéo. Je peux aussi faire un beau plan où l'on me voit dans un paysage et parler par-dessus. Ou alors, j'utilise tous les codes des internets de l'informatique. Non, c'est vraiment pas évident. Et aujourd'hui, on va justement parler de narration. T'as entendu le monsieur ? Ça va être cool. Et je vais tout d'abord commencer par vous parler du lien que j'ai avec la série des Metal Gear. J'ai découvert sur le tard ces jeux, puisque le premier que j'ai fait, c'était MGS1 en 2014. Depuis, j'ai pratiquement fait tous les épisodes, excepté le 4. Et j'aime cette série si particulière qui mélange plein de trucs que j'aime et plein de trucs que je n'aime pas. Entre personnages bien écrits, philosophie de comptoir, bande-son magistrale, blague de prout, cinématique qui tabasse, face de codec interminable, réflexion pertinente, technologie du surfu mais dans le passé, scénario nanardesque, gameplay super riche, quatrième mur fracassé, caméra frustrante et réflexion pertinente sur le média jeu vidéo, Metal Gear ne ressemble à rien d'autre. Et si les jeux Metal Gear vont, pour moi, du passable au chef-d'oeuvre, MGS5 est à mes yeux le meilleur opus de la saga et de loin. Je le vois comme l'aboutissement de la formule. Et je vais vous parler de tout ça dans un bref point histoire. Bah oui, faut pas perdre les bonnes habitudes. Metal Gear Solid V The Phantom Pain sort en 2015 sur à peu près toutes les plateformes du moment. C'est également cette même année que commençait l'émission Touch My Level 1. Oui, oui, non mais bon, oui, bah ça va, j'ai rien trouvé d'autre à te dire de mieux pour cette année 2015, à part que bien évidemment, c'est Porsche qui remporta les 24 heures du Mans avec la 919 hybride, signant une 17ème victoire. La dernière remontée à 1998 avec la fabuleuse Porsche 911 GT1 de 3ème génération. Et c'est donc la sortie de Metal Gear Solid V The Phantom Pain. On pourra dire qu'il se sera fait attendre. Trop, trop même, aux yeux de son éditeur. Le jeu sort dans un climat de tension, en plein divorce entre son créateur Hideo Kojima et l'éditeur Konami. Ce dernier précipitera la sortie alors que le jeu n'était pas encore au bout de son développement. Mais le fait que le jeu ne soit pas fini appuie davantage son propos, une sorte d'ultime Kojima d'un volontaire cette fois-ci. Le jeu traite du membre fantôme, du manque. On croise des personnages cassés, il leur manque une jambe, un bras ou leur langue maternelle. Et si le jeu a bien une vraie fin, on sent le manque de temps de l'équipe, laissant même une des intrigues du jeu non résolue, la fameuse Mission 51 manquante avec Ellie et le Metal Gear. Mais je suis sûr que le fait que le jeu soit incomplet, lui qui traite du manque sous toutes ses formes, rendra The Phantom Pain d'autant plus culte au fil du temps, alimentant la machine à fantasme à l'infini. Oui, il manque des bouts, mais ça n'empêche pas MJ5 d'être, à mon sens, le meilleur de la saga. Je m'explique rapidement. Ce que j'aime dans la saga, The Phantom Pain le fait mieux que les autres MGS. Et il ne fait pratiquement plus ce que je n'aime pas. Terminé là, les phases interminables de non-jeu qui complexifient inutilement le scénario, que ce soit les cinématiques ou pire, les phases de codec. MJ5 est beaucoup plus subtil, et s'il a une bonne idée à vous faire passer, il ne vous la criera pas à la gueule cinq fois d'affilée en vous disant « Hé, t'as vu là, trop bien mon idée, non ? » Comme ce fut parfois le cas dans d'autres jeux de la saga. MJ5 est d'une incroyable fluidité liant cinématiques et phases de jeu dans un unique plan-séquence magistralement orchestré. The Phantom Pain est majoritairement composé de phases de jeu, à 90%. Et ça fait plaisir. Plaisir de jouer comme jamais. Jamais je n'ai autant aimé jouer un personnage à la troisième personne. Les possibilités de mouvements sont immenses, et tout se fait avec une fluidité rarement vue. Manette en main, MJ5 a été pour moi la meilleure expérience sur un jeu de la licence. Pour autant, si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour vous parler de gameplay, non, mais de mise en scène et de narration. Soyons clairs, je ne vais pas décrypter point par point le début de MJ5, mais comme souvent, on va aborder un aspect en particulier. Celui de la narration, particulièrement celle qui utilise le langage et la grammaire vidéoludique. A la différence de bon nombre de MGS qui commencent par des phases passives pouvant durer plus d'une heure, The Phantom Pain nous fait directement jouer. Après une très courte intro qui prendra tout son sens à la fin du jeu, on rentre dans le vif du sujet. Mais doucement quand même, et pour cause, notre héros n'est pas en grande forme. Faisant suite à la préquelle MG5 Ground Zeroes, nous nous réveillons à l'hôpital suite à un accident d'hélicoptère. Nous incarnons Big Boss, alias Snake, et on apprend que l'on a passé 9 ans dans le coma, qu'on a un bout d'obus coincé dans le crâne et qu'on a perdu notre bras gauche. Une journée qui commence très bien donc. Pour le moment, nous sommes cloués dans notre lit et nous avons juste la possibilité de bouger la caméra, donc le regard de notre personnage. Mais il va falloir quitter l'hôpital, dans les plus brefs délais, sans quoi nous allons nous faire tuer. Et donc là, on est sur les bases de la meilleure journée de l'histoire. Notre compagnon de chambre, en meilleur état que nous, va nous guider pour nous faire sortir de là. Dans un seul plan séquence, la caméra qui était notre regard, passe alors à la troisième personne, au moment où le jeu nous donne non plus que le regard du Big Boss à contrôler, mais désormais son corps. Mais bon, on ne va pas gambader gaiement sur nos frêles guiboles, comme ça après 9 ans de coma. Donc pour le moment, on va suivre notre collègue, avec sa raie à l'air en rampant difficilement. Non, la journée s'annonce pas top. On va rapidement croiser des personnages surnaturels, des militaires cherchant à nous tuer et toutes sortes de joyeusetés. Nous sommes clairement la proie. Nous rampons, nous nous cachons dans des phases assez stressantes que l'on pourrait qualifier d'infiltration, même si là le but est plutôt de se barrer. Au fur et à mesure, Snake retrouve l'usage de ses jambes. Nous apprenons donc à nous déplacer, à ramper, à s'accroupir, à se mettre à couvert. La palette de mouvements s'étoffe, puis nous récupérons notre première arme à feu. Nous apprenons alors à tirer. S'ensuit tout un parcours scripté qui nous conduit en dehors de l'hôpital. Nous rencontrons au slot, nouveau passage scripté sur un cheval où nous devons tirer sur nos poursuivants. La séquence se termine sur une cinématique. Depuis le début, les différents noms des développeurs défilent, même si c'est surtout celui d'Hideo Kojima qui s'affiche à tout bout de champ. Cette séquence d'intro dure une bonne heure. Le jeu nous lâche ensuite dans l'open world. Je parlerai davantage de bac à sable bien plus que d'open world d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet. Le véritable jeu commence donc pour des dizaines et des dizaines d'heures. Car cette séquence d'intro est vraiment une séquence à part, coupée du reste du jeu. Alors à quoi sert-elle ? Que nous raconte-t-elle ? D'un point de vue de l'apprentissage, elle transmet au joueur les rudiments du déplacement et du tir, indispensables pour la suite. Snake a énormément de mouvements, de possibilités, d'armes différentes à disposition et le joueur apprendra tout ça au fur et à mesure. On peut même finir le jeu en passant totalement à côté de certaines possibilités tellement le jeu est riche. L'intro donne au moins les premières bases. Mais vous l'aurez compris, on va plus se pencher sur la narration aujourd'hui. Cette première phase est totalement scriptée, en opposition totale avec la liberté qu'offrira le jeu avec son monde ouvert. Pour autant, on ne se sent pas frustré. Pourquoi ? Parce que nos faibles possibilités de gameplay font sens vis-à-vis de ce qui nous est raconté. On joue un Snake qui sort du coma qui est pris pour cible dans un environnement qu'il ne connaît pas. Le jeu nous retire la quasi-totalité du gameplay, tout comme Snake qui a perdu la quasi-totalité de ses possibilités physiques. Le jeu nous raconte la faiblesse de Snake en nous la faisant vivre par une restriction sur nos actions. J'avais fait il y a quelque temps une vidéo qui posait la question, doit-on forcément avoir un appauvrissement du gameplay, allant jusqu'à la phase passive totale comme la cinématique, quand un jeu vidéo tend à nous raconter quelque chose ? Et si la clé était justement là ? L'équilibre entre possibilités offertes aux joueurs en termes de gameplay, en adéquation, avec le propos raconté. Faire ressentir pour raconter. Bon, il va falloir prévenir les spectateurs de cette chaîne de merde, parce que là j'ai lu le script de ton émission. Tu vas spoiler comme un sagouin à partir de maintenant. Et pas que MGS5 mon cochon, tu vas spoiler la fin de Red Dead Redemption et la fin d'Alo Rich. Bon ça ok, tout le monde s'en fout, mais ça serait bien de les prévenir quand même. C'est bien, tu progresses. Pour une émission qui analyse les premiers niveaux des jeux, tu arrives à spoiler la fin de 3 jeux, dans le plus grand des calmes. Bon, je dois vous prévenir qu'à partir de maintenant... Non mais c'est bon, je vais le faire en voix off. On va respecter le principe de l'émission qu'on ne respecte pas. Euh, pfff, non en fait c'est même pas la peine, ils ont entendu la discussion sur tes cassettes. Mais comment ça ils peuvent entendre mes cassettes ? Alors vous êtes prévenus, ça va spoiler sec les enfants. A vrai dire, cette réflexion sur la limitation du gameplay afin de servir un propos narratif, je ne l'ai pas vu tout de suite. C'est en me demandant quels étaient mes passages marquants du jeu vidéo, que je me suis aperçu que les plus percutants fonctionnaient sur ce principe. Alors bien sûr, j'ai listé des moments vidéoludiques fonctionnant sur d'autres mécaniques, et heureusement, la cinématique de Zelda The Wind Waker quand nous découvrons Hyrule, la phase jouable de l'attaque du commissariat dans Hotline Miami, la liste est longue. Mais la fin de Red Dead Redemption, la fin de Halo Reach et un passage du dernier quart du jeu de MGS5 font partie de mes scènes du jeu vidéo les plus poignantes, et elles fonctionnent de la même manière. Commençons par The Phantom Pain. A un moment du jeu, vers la fin, votre base est infectée par un virus. Tous les soldats potentiellement contaminés sont placés en quarantaine. Snake, équipé d'un masque, entre dans le bâtiment. Dans votre oreillette, Kaz vous dit que grâce à vos lunettes infrarouges, vous pouvez voir qui est infecté en fonction de la présence ou non du virus au niveau de la gorge. En faisant le tour du bâtiment, vous vous rendez rapidement compte que la totalité de vos hommes est infecté. Dans votre oreillette, les différents protagonistes ne sont pas d'accord entre eux. M. Rich vous traite de meurtrier, mais il n'est pas votre supérieur. En revanche, Kaz vous demande d'éliminer tout le monde pour sauver la base de l'infection, et il ne vous ouvrira pas la porte tant que ce ne sera pas fait. Manette en main, comment cela se traduit-il ? D'habitude en monde ouvert, ici on est confiné dans le bâtiment, et nous ne pourrons pas sortir tant que tout le monde ne sera pas éliminé. Le passage le plus marquant étant le moment où vos hommes qui se disputent se mettent en rang vous reconnaissant, et déclarent que vous ne pouvez pas prendre de mauvaises décisions étant le big boss. Les voyant tous infectés, vous allez alors les exécuter un à un. Il n'y aura pas de survivants. Comme au début du jeu, c'est une phase beaucoup plus scriptée que le reste du temps. Mais à aucun moment on se dit que le jeu nous force à faire quelque chose qui nous paraît débile et qui nous sortirait du jeu. Vous n'avez pas cette réaction que j'ai eu si souvent en m'essayant au JRPG. Mais pourquoi mon perso dit ça ou fait ça ? Mais j'en ai marre de jouer un débile, ado, arrogant, élu, rebelle et trop gentil à tout bout de champ là. Non, je n'ai pas eu de sentiment de dissonance comme ça, et je ne suis pas sorti du jeu en me voyant jouer un personnage. Le jeu vous contraint dans vos actions de joueur par sa narration, créant un moment poignant et mémorable. La fin de Red Dead Redemption fonctionne de la même manière. Alors que vous avez livré vos anciens compagnons hors la loi au gouvernement, vous vous mettez à vivre tranquillement avec votre famille dans votre ferme. Mais le gouvernement ne vous laissera pas comme ça avec la rédemption qui vous avez promis. Mettant votre famille à l'abri, on se retrouve face à tout un tas de personnes venues pour vous abattre. Le jeu nous donne la possibilité de jouer, le temps ralentit, nous visons le plus de personnes possible, nous allons amener du monde avec nous dans la tombe. Mais les ennemis sont tout simplement trop nombreux. Nous mourrons dans une dernière veine tentative de survivre. Le jeu nous a laissé jouer cet échec. Il aurait très bien pu nous raconter la même chose par une cinématique, mais l'impact aurait été bien moins grand. Pour finir, voici la fin d'Alo Reach. Afin qu'une navette puisse décoller et rejoindre l'anneau, vous vous sacrifiez en restant sur la planète afin de faire barrage. Une fois cette ultime mission accomplie, le vaisseau s'en va, on a même le droit au générique de fin. Mais le jeu revient à votre personnage laissé sur la planète au milieu des ennemis. Le jeu vous redonne le contrôle, vous allez faire face à des vagues d'ennemis infinies jusqu'à votre mort. Encore une fois, il n'y a pas d'échappatoire possible, mais le jeu vous le fait jouer, vous le fait vivre et vous fait échouer. Il y a plein de façons de faire vivre une histoire par le jeu vidéo. Narration émergente des actions du joueur comme dans Minecraft, personnages coquilles vides permettant à chacun de projeter ce qu'il veut dedans, comme Link dans Zelda Breath of the Wild, ou narration écrite en amont par les développeurs, les choix ne manquent pas. Mais lier les possibilités d'interaction avec la narration à un moment du jeu marche tellement bien, à condition que cela soit bien écrit. Si je me tape la tête contre les murs en jouant à des jeux comme Tale of Symphonia en voyant comment mes personnages réagissent dans des phases narratives, j'ai vraiment été marqué par les trois passages cités précédemment. Et je ne parle pas d'une réduction du gameplay pour que le jeu me fasse vivre son train fantôme préécrit, mais bien des phases où l'histoire contraint notre personnage et ce sentiment d'impuissance quelque part est retranscrit par le gameplay. Que le jeu réduise notre champ d'action par un appauvrissement du gameplay comme dans l'intro de MG5, qu'il nous confine à un espace donné par le level design en forçant nos actions dans une direction, ou qu'il nous empêche de gagner, tout ça au service de la narration me touche. Et me fait dire que, pour transmettre des émotions ou des idées, la grammaire vidéoludique est efficace et n'a pas fini de nous surprendre au fur et à mesure que les créatifs s'en empareront. C'est bon ? T'as spoilé bien comme il faut trois passages tragiques ? La fin est connue, mais le jeu nous l'a fait jouer quand même. Une vraie tragédie. Curieux paradoxe, jouer pour perdre. Et pourtant ce sont de grands passages de jeux vidéo. Le jeu au service de la narration. Un ensemble de règles au service d'une histoire. Pourquoi opposer le système de jeu et la narration, alors que combinés, ils peuvent donner une telle palette d'émotions ? Le langage vidéoludique est puissant. Lier le fond et la forme. Utiliser toutes les mécaniques que peuvent apporter un média afin de s'exprimer. Ce n'est pas ce que l'on est en train de faire d'ailleurs avec nos vidéos. Dédoublement de personnes, je me parle à moi-même, qui suis-je ? Aborder ce sujet dans une vidéo sur MGS5, jeu qui questionne notre relation à l'avatar, ce n'est pas innocent. Et puis ça fait un petit passage chiant, comme une bonne phase de codec des familles. Bref, j'essaie de penser un maximum de choses dans mes émissions. Et puis je laisse une part d'impro. Il peut émerger tellement de belles choses de l'inattendu. Vous m'écoutez toujours, chers spectateurs ? Oui, je parle à vous là, depuis le début. Vous êtes toujours prêts à me suivre ? Alors promis, la prochaine fois on descend en ville, en bas. Chef, vous me recevez ? Il y a du grabuge dans les quartiers ouest. J'arrive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021